Salut tout le monde c'est Volcano et aujourd'hui on se retrouve pour ce qui est supposé être le dernier épisode d'Assassin's Creed Origins Je suppose, je ne suis pas sûr, comme d'habitude je ne me suis pas spoil même si le jeu est déjà sorti par moment et tout le monde l'a quasiment fini Parce que tout le monde est déjà au DLC, mais ça c'est pas grave Donc on reprend avec Layla et puis on va directement aller dans l'animus sans plus tarder Pour ce qui va sûrement être le meurtre de Septimus Avec Ayor en Rome et sûrement la fin d'Assassin's Creed Et vraiment la création de l'ordre des Templiers mais l'ordre des Assassins Bon les Templiers, ils ont déjà été un peu créés avec l'ordre des Anciens Mais il doit y avoir sûrement une réforme Par contre le truc que je me pose aussi C'est qu'avant ils disaient, attendez, une cinématique je pense Est-ce pour Foxidas, un présent ? Non C'est un souvenir Je ne veux pas en parler, Damastès N'est-ce pas, Bayek ? Confie-le-moi, je vais l'apporter à Foxidas Il adore ces objets Si je te tuais, t'en penserais quoi ? Je ne suis pas dû me le représenter aujourd'hui Nous avons dépassé Néapolis, salauds Si le vent se maintient, tu seras au Forum de Rome D'ici deux jours C'est terminé entre Bayek et toi, hein ? Je le sens Aucune décision n'est aisée Mais tu as été choisi Et te voilà libre, comme moi Un nouveau jour commence Je te pensais à quelque chose Aïe, elle a une âme secrète à sa main On l'a vu là On ne voit pas très bien, mais elle a une âme secrète à sa main Attendez, épernage de navire, couler un navire, la prône, tir riposter, hein ? Bon, ça je crois que je vais encore galérer, parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas servi à un navire Elle a une âme secrète Pourtant C'est euh... Comment ça s'appelle ? C'est Cleopathe qui l'a donné à Bayek pour qu'il l'aide Et il n'y en avait qu'une seule parce que c'était un mec qui avait assassiné un gars il y a longtemps avec cette arme l'eau Que personne ne connaît Peut-être encore un ancêtre des assassins Comme celui qui a créé à la lame et qui a assassiné quelqu'un avec Une flotte remette devant Tu veux la voir ? On ne devrait pas baisser notre garde Faisons comme s'il nous attendait On dirait que ça te réjouit Oui, vieil homme Je suis impatiente Impatiente d'en finir avec tous ces chiens Tu auras de quoi faire Le monde ne manque pas de chiens Mais comme j'allais dire Je ne sais pas s'il lui manque un d'eau Mais Bayek lui il s'est coupé le d'eau en avant Donc elle est ce qu'il lui manque un Est-ce qu'on peut voir comme ça ? Une, deux, trois, quatre, cinq Une, deux, trois, quatre, cinq Une, deux, trois, quatre, cinq Donc elle a la lame secrète Elle soncière Mais elle a pas perdu le d'eau Alors que lui si C'est bizarre quand même Alors que normalement après Au niveau de Altair Ils se coupaient Ils s'amputaient le d'eau Pour plus que la lame Pour plus qu'il soit faible au moment Où ils utilisent la lame Et qu'il se coupe le d'eau Mais elle Elle le doit y'est pas coupé C'est bizarre C'est bizarre quand même Enfin bref Donc là on va avoir un combat Et sinon comme je disais C'est dans le 1 Assassin's Creed 1 Ils avaient dit qu'avant Même dans tous les Assassin's Creed Quasimement Ils avaient dit que Surtout dans le 3 je crois Que les templiers Et les assassinats A moins ne formaient qu'un Donc comme là on est à la création Ces feux vont attirer leur flotte Tenez-vous prêt Comme là on est à la création On voit qu'ils ont jamais formé qu'un Et ils se sont frais tous les deux Au moment où il y avait des conflits Bon l'ordre des anciens existait encore avant Mais est-ce que c'est dire qu'ils formaient un encore avant Ou après Après origine C'est bien Je sais pas ça C'est une question assez spéciale Qu'est-ce qu'ils disent Alors Je sais plus comment on fait Elle est On tire On a des dégâts Hop On tire On tire Par les dieux On tire 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 si quelqu'un compose un chant, je me couvrirai d'algues comme une sirène pour le chanter riposter donc ouais je sais pas si l'ordre a été assemblé je pense que c'est après au régime justement quand Almoly le maitre disait ça quand même c'est pas le faux le terme ancien tant pis je pense que c'est bien ça a priori si il n'y a pas de bêtises donc voilà mais on s'aspecte encore un mot plus avant au régime du fait vu que il y a quand même quelqu'un qui a créé la lame qui est assassinée je sais plus qu'un empereur je crois on nous tire dessus hop on est touchés alors mais on se retrouve peut-être plus tard on sait que les prochains n'est plus Assassin's Creed sera encore basé sur Bayou et Kayouar dans ce qui sera sûrement la Rome et la Grèce normalement la Rome et la Grèce donc nous verrons bien il nous envoie des brûlots les brûlots les brûlots donc ça a priori c'est des navires qui explosent il y en a partout donc on tire à tribord hop hop je crois c'est une merde il y a un boue de navire je sais qu'on peut faire aussi envoyer des grosses fesses de feu mais je sais plus comment on a fait mais on a fait les chances on a eu chaud quand même est-ce que ça serait pas rond non c'est pas carré c'est peut-être triangle j'ai fait un truc j'ai vu je sais pas ce que c'est ah c'est ça hop les carapultes là les bombards sans dire ok qu'on connaît tous d'une manière c'est un peu mieux par contre c'est complètement foiré pour l'effet on va dire que c'est pas grave parce que ça fait pitié on a la puissance de feu pour les détruire tous impossible notre flotte est dispersée et nos alliés nous ont abandonné nous sommes c'est fini réveille toi vieille barbe salée et sauve ton navire une autre flotte là je suis au sud depuis le sommet de l'olympe non non ce sont brutus et catus regarde et nos catapultes sont avec eux pourvu qu'il les utilise vite tout le ne craignez pas ce monstre on dirait un sinistre léviathan mais nous danserons autour de l'hiver ça a l'air d'être un énorme bordel quand même ne me dis pas que tu as été poète dans ta jeunesse oxydas haha je crois que j'aurais lu philosophe ah ce que nous aurions pu être un million de choses je devrais écrire tes mémoires quelle bonne idée je sais pas quoi il sert ok ça veut dire que je fais comme ça notre légende sera jamais et ce chapitre sera certainement le plus lu de tous hop mange toi ça toi c'est quand même mieux vraiment genre genre le rune avec le bois mien c'est pas ouf tu es d'accord au début bon je crois quand même que mon bb2 c'est pas quelque chose pour faire une contre attaque d'un coup c'est un peu galère mais sinon une fois qu'on a qu'on a les touches ça va ça va relativement bien hop c'est plutôt tranquille il suffit juste de savoir gérer les touches hop hop voilà ici regardez euh on lui fait une carapult on bombarde avec des flèches et là on lui fait un petit épronage rien de compliqué en vrai c'est juste que c'est pas le même maniement exactement que celui de Black Flag comme ils avaient dit il faut comprendre à mort ils m'ont avalé par les autres ohé fédéant rejoignez les autres c'est un beau jour pour mourir vers quel port est-ce que tu nous conduis j'aimerais essayer une ville appelée Antium son port accueille beaucoup de marchands ce sera plus sûr de là Rome est à une demi-journée de cheval ah est-ce qu'on verrait pas deux villes dans dans l'Italie dans la Rome antique ça c'est la question que je me demande si on voit deux villes tant mieux si on peut y retourner c'est encore mieux si c'est des villes qu'on peut qu'on y va seulement qu'on y va seulement via l'histoire c'est bien mais c'est un peu chiant aussi parce que ça relève de la diversité au jeu bon après il y a quand même pas mal de zones même s'il y a aussi pas mal de zones désertiques ce qui est logique on est en Egypte mais bon on est dans d'autres quoi on veut qu'une ville César deviendra officiellement un tyran le voilà le peuple t'aime César tu es un dieu le Sénat sera moins facile cette assemblée de bouls bavards laisse moi être ton nom allez ne faites rien avant de s'y mettre le feu on a repérit le feu les 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 Alors, César est à la tête de l'ordre maintenant ? César est le père de la sagesse ! César et toi, vous mourrez ! César est le père de la sagesse maintenant ! Et l'ordre est plus grand qu'un roi ! On retourne dans l'Egypte avec tous ses plantes et ses puissants ! Avec toi, le meurtre devient juste et nécessaire ! Mais là, en plus, il y a des sortes de lames et des dames ! Et c'est encore plus sûr ! Hop ! Morge toi ça ! Par contre toi, comme je disais, le combat se rapproche aussi vite ! Voici, c'est des armes d'Egypte ! Hop ! Je vais jeter ton coeur au vautour ! Tu n'as aucun honneur ! Tu m'as tout pris ! Tout ! Je suis un capitaine ! Je pensais que tu allais cuire, Fab ! Tu aurais dû en profiter pour disparaître ! Flavius ne sera pas là pour te sauver ! Les lois de Rome ne te protégeront pas ! Je ne sais pas si on peut changer celle-là, mais... Je ne sais pas si on peut changer celle-là, mais... Je ne sais pas si c'est... Jules César qui est là en sa possession ! C'est pas le même sceptre... C'est pas le même sceptre... C'est pas le même sceptre d'Eden comme dans... Assassin's Creed 2 ! Il y en a un autre, ouais ! Mais euh... Qu'est-ce que je vais dire ? Ouais, il y en a un autre et elle n'a pas vu contre Flavius ! Donc je pense que c'est... Jules César qui est là, vu que... D'accord, je ne sais pas ce qu'ils ont dit ! C'est lui le nouveau... Le chef de l'ordre ! C'est le père de la SADS ! Je pense qu'on entend toujours dans tous les sessions crées, comme tuer un Topia ! En tout cas, il parle d'un Topia en vrai ! Hop ! Et du fait, ça va dire que ce serait lui ! Et par contre, quelles sont les armes d'Eden que lui possède, je ne sais pas ce que c'est ! Et je ne vois pas du tout ! Sois maudite, loupard ! Le cœur de mon fils ! Contre ta vie ! La vengeance t'a apporté ce que tu voulais ! Le Bezaï et toi, allez tremper votre couche de sueur ce soir ! Ha 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 ! Le bâton ! C'est l'ordre qu'il a ! Je l'ai servi comme l'Egypte que tu aimes tant ! J'aurai ma récompense dans l'autre monde ! Pour l'éternité ! Du vin et des femmes parmi mes frères ! La seule chose qui t'attend, c'est l'oubli ! Pour ton nom, ton ordre ! Et les corps putréfiés de tes Capignani ! Capep, dévore ton cœur fétide ! C'est l'ordre que tu as pu faire mais le bâton ! C'est l'ordre que tu as puissant ! Il doit être à la fumée ! Avec les autres sénateurs ! donc a priori ça m'a l'air d'être bien ça on va sûrement assister à la fin d'assassins creed d'origine à l'expliquer on finit le bord d'encore survécu à notre espèce même si l'eau sa fin approche au plus de points hop on fait la chasse à l'humain il faut toujours des touches là c'est extrêmement chiant hop voilà bon les autres on s'en fiche un peu oula on doit faire gaffe quand même parce qu'il y a l'air d'avoir comme un monec hop ces armes ne font vraiment pas de dégâts c'est extrêmement chiant oula en plus elle prend masse de dégâts donc c'est encore mieux vu qu'il y a des mecs à l'arc vous allez assister à ma mort je pense exactement je trouvais qu'on était sur une sorte de ligne droite avec peu d'ennemis en fin de compte on est sur une sorte de ligne droite un peu plus grande que j'aurais cru et avec un peu plus d'ennemis donc on va essayer de se le faire à la discrétos à la bonne franquette comme on dit donc hop on va quand même tuer ce qu'on peut voilà voilà est-ce que d'ici je peux te tuer toi j'ai l'impression que ouais mais il faut savoir le viser voilà voilà on va passer par les hauteurs je pense que c'est beaucoup mieux je sais pas votre avis mais c'est ce que je pense de toute façon assassin's creed est aussi un jeu de parcours il ne faut pas l'oublier et ce n'est pas pour rien bon c'est extrêmement énervant vu que je suis malade j'ai envie de tousser mais j'y arrive pas est-ce que c'est une bonne solution de passer là que je pense pas je pense plutôt rester en haut tac 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 donc ouais ça revient un peu de problème vu que je ne peux pas y accéder et oula il n'y a pas un garde euh bon moi je pourrais tracer un énorme sprit jusque là bon je pense que si je me fais repérer de toute façon c'est ce que je vais faire bon on va quand même essayer de se la faire discretos histoire de ne pas être trop emmerdé euh hop oula il y a un mec qui nous a repéré en plus on n'a pas c'est nous donc c'est assez chiant euh il y a un mec qui nous a repéré sur tout le cadavre hop il y en a des autres qui se ramènent bon écoutez on va avancer tranquillement plus on s'éloigne plus on est tranquille hop on se fraye un petit chemin tranquillement bon alors monsieur on fait pipi on nous a pas appris que la piste pouvait te tuer pisser dans les herbes comme le mec qui a pissé dans le lac une fois et qu'il y a un petit poisson qui est rentré dans son bon je peux vous faire un schéma non plus mais je pense que vous voyez de quelle histoire je vous parlais je ne demande qu'une chose je pense que vous vous joignez à moi pour bâtir une nouvelle rome une rome dont tu serais le roi laisse parler césar nous voulons une rome qui offre la justice la paix et des terres à tous je crois qu'il fallait pas assassiner en public c'est bizarre quand même tout quoi qu'ouais mes filets ah il va porter dans les burnes Le tyran est mort ! Vous êtes libres ! Toi qui frappes depuis les ombres... Le même sort s'abattra sur tous les despotes. À la fin, il est impossible de ne pas devenir ce que les autres voient en toi. Et j'ai été un dieu ! Il existe un nouveau credo. Toi, Rome, est éternel ! Elle ne tombera pas devant toi ni les tiens. La liberté ne se donne pas, César. La liberté se prend. On l'a tué sans l'avoir tué. On lui a mis un coup. Et c'est les autres qui l'ont enchevé. Comme par hasard, elle dit ça parce qu'elle est en Rome. Et pour ce qu'ils ont compris. Voilà. Petite référence à Ezio. Comme le dernier épisode, j'allais le dire mais j'ai oublié. La référence à la musique Assassin's Creed quand la tête est tombée par terre. Tu sais ce que tu as fait ? Césarion se serait assis sur le trône de Rome. Écoute les cris dans les rues. Ils pensent que tu étais la putain de Tyrone. Je suis toujours ta reine. Tu es la reine des menteurs et des serbes. J'ai combattu cinq ans pour toi. Notre peuple te vénérait. Apollodorus est mort pour toi, pour l'Egypte. Pour l'Egypte ? Je suis l'Egypte. Alors sois la reine que notre peuple mérite. Ou rien n'empêchera ma lame de te trancher la gorge. Tu es la dernière des pharaons. Si vous connaissez l'histoire. Le César est mort assassiné par quelqu'un. Je ne me rappelle plus. Vraiment il faut que c'était pour l'ençon au sommeil. Peut-être que là ils l'ont un peu changé via le jeu. Ou peut-être qu'ils ont vraiment repris que c'était vraiment pour une conférence. Jules César était censé être le roi de l'Egypte. Peut-être qu'il n'était pas vraiment officialisé. Parce qu'en conseil il ne voulait pas. Il semblait un peu attirant. Je savais qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas trop Jules César. Et qui complotaient un peu contre lui. Et c'est peut-être ça le truc. Ayo lui a mis un coup. Et tous les autres le roi en cheveux en fait. Et celui qui a mis coup de grâce. C'est celui qui a rejoint les assassins à Rome. Le mec violé je ne sais plus c'est quoi son nom. Parce qu'on l'a pris il y a deux secondes. Donc j'ai dû oublier. Et c'est peut-être lui le fameux assassin. Qu'on cherche dans l'histoire. L'assassin de Jules César. Parce qu'il y a des traces comme quoi ce serait lui l'assassin. Mais personne n'est exactement sûr. Il y a normalement aussi. Cleopatra elle meurt. Dans l'histoire. Parce qu'il y avait un truc avec Antoine et tout. A Rome. Ça je pense que c'est dans l'année prochaine Assassin's Creed. Mais on avait vu que dans le 2. Il y a une certaine Amunette qui a tué Cleopatra. Alors que dans l'histoire normalement elle est énorme. Mais personne ne sait comment elle vit. Je vais aller au camp de Sarajina. Voir si ce message dit vrai. Ok le mec est en train de nous parler de la mission qu'on a eu. La mission rouge. Alors que ce n'est pas une mission principale. César a été assassiné. Septimius est mort lui aussi. J'ai créé un bureau au cœur de Rome. Mais personne ne connaît notre existence. Comme Amun, nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Je crois en toi. L'ironie de la liberté. Nous sommes libres l'un de l'autre. Et cela ne m'apporte aucune joie. Nous devons aller de l'avant. Demeurer dans notre tourbillon de poésie sanglante. En dépit de tout, nous dansons. Et ils meurent. Des ténèbres, nous sommes issus. Et dans les ténèbres, nous resterons. Les humains ne sont pas promis à l'éternité. Mais ce Credo, si. Le Credo est la seule chose immortelle en ce monde. Partez, vous êtes libres. Je ne peux pas rentrer tout seul, j'ai peur. Est-ce qu'on l'emmène au bureau ? Non. Je vais te ramener. Ne laisse jamais la peine peser sur ton âme. La vie est brève et le temps est cruel. Mais moi, je ne suis plus celle que j'étais. J'ai renoncé à tout l'amour que j'ai reçu. J'ai renoncé à Aya. J'ai tué Aya. Je suis celle qu'on ne voit pas. Celle qu'on appelle à mon net. C'est un peu brusque car il est comme ça un peu amélié. Donc c'est parce que je disais qu'il y avait une statue dans le 2 où il y avait une certaine améliade d'un assassins. Elle était dans la crypte des assassins parce qu'elle avait fait un truc à assassiner une personne importante, c'est-à-dire Cléopâtre. Et là, elle avait mis un cyclopâtre de l'actuée. Il faisait l'attirant encore. Et donc, ce n'est pas pour rien a priori. Assassin's Creed Origins. On peut obtenir la fin à l'être d'ailleurs. Et donc, je vous pose des questions. Est-ce que c'est vraiment la fin ou pas ? Eh bien, on n'a plus de mission principale. Pourquoi se trouve un Memphis ? Je ne sais pas vraiment. Et donc, les gens, écoutez, on a 32 minutes de vidéo. On est arrivé à la fin d'Assassin's Creed. Je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, je ne sais pas du tout quoi vous dire. Pourquoi ça ? Parce que, tout simplement, je la trouve un petit peu brutale quand même. On tue... Qu'on s'appelle ? On tue Septimus. Alors, bureau de ce qu'on ne vaut pas. Vous pouvez désormais accéder au bureau de ce qu'on ne vaut pas. Memphis, sa boutique propose des objets uniques. Donc, ouais. Alors, pourquoi vous allez attendre un bruit ? Parce que j'allume la lumière. La fin est brutale. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à Rome. On enchaîne direct. On visite même pour la ville. Je pense que ça, il y a le gars pour le prochain opus. Pas de problème. On enchaîne directement avec le combo contre Septimus. Plus ou moins long, comme avec Flavius. Il y a une sorte d'objet d'Éden. Ou bien, je ne sais pas si c'est d'électricité. On a d'électricité à cette époque. Il n'y en a pas. Donc, c'est bizarre aussi. Mais ça, par exemple, il nous faut voir une sorte d'objet d'Éden. Mais il ne faut pas voir ce que c'est. Ils ne nous disent pas ce que c'est. Donc, pourquoi avoir fait ça ? Je ne sais pas. Juste pour faire un semblant de puissance pour Septimus. Alors que ce n'est pas le cas. Le combo est assez long. Après, on arrive à Jules César. On l'assassine. En fait, on commence à l'assassiner. Les autres l'achèvent. Et puis, le dernier mec le tue complètement. Ok. Et on apprend justement, comme dans Assassin's Creed 2, la statue qu'on avait vue. Amunet Serio. La tenue qu'elle avait prise pour assassiner Jules César. L'amélioration de sa tenue, elle l'a gardée. Peut-être même un petit peu plus améliorée. Et ils ont créé tous les deux la secte des assassins. Ah, la secte. Le fléau. Le créneau des assassins, disons. Et ils sont... C'est tous les deux des sortes de mentors qui gèrent chacun un endroit. Une en Italie, l'autre en Égypte. Et ils essaient de faire régner la paix et la liberté. Mais je trouve que ça arrive trop vite. Dès la cinématique, on voit qu'ils font des petites... Justement, ils font des trucs d'assassins. Ils sauvent des enfants, par exemple, pour la liberté et tout. Pour qu'ils arrêtent de traiter comme des esclaves et tout. Et puis d'un coup, hop, on se trouve avec Bayek. En haut d'un point de synchronisation. On entend le petit qui nous dit ce qu'il saute et puis c'est tout. C'est extrêmement bizarre, je trouve. Donc, mes avis sur le jeu. Le jeu, franchement, en soi, il est... Il nous a les premiers en monde ouvert. Franchement, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas ouvert. Le jeu, en soi, en lui-même, il est pas mal. Mais il reste quand même des côtés maladroits. Il y a des petites fosses où des fois, on peut s'emmerder. En rapport à ça, je ne peux pas vous mentir. La fosse de ferme, elle est bien, mais des fois, elle peut être un peu longue, quand même. Mais bon, ça, encore, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Mais certains, j'ai vu que ça allait déranger. Donc, peut-être faire quelque chose, quand même. Mais, ouais, sinon, la fin, ils auraient dû plus le travailler. J'ai l'impression qu'ils étaient en manque de temps pour la fin. Le jeu, ils ont commencé à bien le travailler et tout. Même si c'était assez répétitif un peu. Et puis, d'un coup, la fin, elle s'est abrégée. On s'est mis à tuer 3-4 mecs d'un coup. 3-4 cibles. Et puis, d'un coup, on arrive à la fin, on le finit le jeu. Et puis, on n'apprend pas plus. Les assassins sont créés, mais c'est assez bizarre, quand même. Le truc avec se couper le doigt et tout. Après, c'est dans le... Assassin's Creed 1, il dit que c'est pour pas que ton doigt te gêne quand tu te sers de la lame. Et puis là, c'est juste parce qu'à la lame, il fallait dire, je crois en toi. Ok ? Ok ? Et ouais, ça c'est assez maladroit. Donc ben, on verra ce qu'il se passera au prochain opus d'Assassin's Creed. Normalement, il y aura encore Bayek et sûrement ailleurs. Et je pense qu'on va... Ça sera... Normalement, il y a dit qu'il y aura un opus en Égypte, en Grèce et en Rome. Je pense qu'au prochain, ça sera en Rome. Avec tout ce qui est... Ok ? Tout ce qui est Antoine et tout. Et au reste, on va assassiner Cléopâtre avec Amunet, justement, Ayo. Et nous verrons ce que cet opus nous réservera à sa sortie. Je vous le ferai peut-être si la chaîne est toujours là, est toujours d'actualité. Si c'est pas le cas, elle va... Regardez un autre l'exculé, écoutez. Regardez une autre chaîne ou je ne sais pas. On verra ce qui se passera. Donc ben, les gens, j'espère que ce l'exculé vous aura plu. Moi, ça m'a plu, même s'il y a eu des phases où, des fois, je n'ai pas pu faire des vidéos ou bien je ne pouvais pas ou n'importe quoi. Donc, ce qui a fait que l'exculé n'était pas régulier comme je le voulais. Mais bon, c'est des imprévus du direct. Et j'espère que c'est l'exculé du fait que vous a plu. Moi, c'est le cas. Et ben, on se retrouve pour un prochain l'exculé. Comme je vous l'ai dit, si l'exculé est fini, rien ne va le remplacer. Je vais finir Bullborne, rien ne le remplacera. Et on se concentra sur Ark et on verra le futur de la chaîne. Donc, sur ce, vous portez-vous bien. Moi, je vous retrouve pour le prochain épisode de Bullborne à récouter. Et d'ici là, vous portez bien. Bye tout le monde.